... Napoléon III, il a beaucoup écrit, il a beaucoup pensé, mais il a surtout beaucoup écrit. Il a écrit des ouvrages historiques, il a écrit des ouvrages politiques. Et à travers ces ouvrages, on peut dégager, on peut trouver un certain nombre de ce qu'on appelle des pensées, c'est-à-dire des formules, des phrases, des paragraphes parfois, qui sont au-delà du sujet lui-même. En fait, Napoléon III était quelqu'un qui bâtissait une philosophie de l'action et il mettait ensuite en œuvre cette philosophie de l'action. Quand il a écrit les idées napoléoniennes, qui est en fait un bilan de ce qu'a fait Napoléon Ier, il en tirait des aphorismes, des idées générales. Et puis, comme il a gouverné, dans son expérience, il a réfléchi sur son expérience, et puis en réfléchissant sur son expérience, il en a tiré un certain nombre de principes. Et il aimait bien, il aimait bien justement communiquer ses principes. Enfin bref, c'est plus qu'un penseur, c'est un empereur philosophe. On connaît Marcorel, il était un empereur philosophe. Napoléon III, même si, pour le grand public et même pour les spécialistes, dire que Napoléon III est un empereur philosophe apparaît bizarre, ben en réalité, oui, enfin moi en tout cas, je le dis, c'est un empereur philosophe. Napoléon III, il est considéré en général comme le véritable fondateur du bonapartisme, parce que Napoléon Ier, il a fait des confidences à Sainte-Hélène, bon, il y a aussi des pensées de Napoléon qu'on a pu réunir, mais Napoléon n'est pas un théoricien politique, ça n'est pas Karl Marx, ça n'est pas Tocqueville, il n'a pas publié. Et donc, Napoléon III, lui, à travers ses œuvres, à travers ses discours, dans chaque discours, elle est bien faire... Alors des fois, on peut considérer que c'est un peu des lieux communs, et puis des fois, on peut considérer que c'est une pensée un peu plus profonde, et donc la lecture de ses pensées permet de cerner ce qu'est le bonapartisme, cerner aussi ce qu'est sa personnalité. J'ai mis quelques citations qui sont moins politiques, qui sont un peu plus morales, personnelles, donc l'objectif c'est ça, c'est que le lecteur puisse cerner la pensée politique générale et particulière de Napoléon III, le bonapartisme, et sa personnalité, mais ça n'est pas du tout une liste de correspondants, je le rappelle une fois de plus, à un programme politique avec, on me tire ceci, on me tire cela. Et donc j'ai fait se succéder des thèmes, et à l'intérieur des thèmes, des sujets, qui permettent, et j'ai articulé chacune des citations, de telle sorte que ça en constitue sous une forme de marqueterie, en quelque sorte, une sorte d'un ouvrage politique. Mais comme malgré tout, il fallait aller un peu plus loin, il y a un chapitre, dans un chapitre je fais une synthèse. Une synthèse, alors non pas une synthèse complète du bonapartisme, mais de ce qui peut être tiré de la lecture de ses pensées, et puis en complétant un peu, pour éviter les malentendus, les mauvaises interprétations. Je n'ai pas utilisé les témoignages, mais pas pour cette raison, pas parce qu'il y en avait trop, de trop de choses à reprendre, mais parce que les témoignages, c'est toujours des on-dit, des il-ma-dit-que, et on n'a pas la certitude qu'il a bien prononcé la phrase telle qu'elle, on n'a pas même la certitude qu'il l'a bien prononcée. Donc pour éviter les pensées apocryphes, les pensées qu'on lui attribue, vous savez, dans les mots des grands hommes, il y a souvent, il y a ceux dont on dit, ah ben non, c'est pas lui le premier qui l'a dit, il y a quelqu'un qui l'a dit avant, puis il y a ceux qui, il y a celles qui ont dit, ben non, il ne l'a pas dit, ou il ne l'a pas dit comme ça. Bon, alors pour éviter tout ça, je n'ai utilisé que des sources écrites de Napoléon III. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ces ouvrages, ces discours, mais il faut ajouter sa correspondance, il y a beaucoup de correspondance qui nous est restée, qui a été publiée, et puis ses papiers personnels. Voilà, donc j'ai utilisé toutes les sources écrites de façon à être sûres, toutes, de façon à ne rien laisser de côté, et puis en même temps, ne garder que ce qui était écrit par Napoléon, et signé par Napoléon III. Parce que Napoléon III a publié aussi des, comment dire, avait une prête non pour publier des brochures, il y avait des brochures anonymes. Bon, même ça, je l'ai écarté, tout le monde dit, ah oui, ça c'est Napoléon, c'est reconnu que c'est Napoléon III qui les a écrites, mais il s'est appuyé sur des collaborateurs, puisqu'il ne le signait pas pour le faire, donc même, il y a certaines de ces phrases très connues qui sont dans ces brochures, mais je ne les ai pas reprises, parce que j'ai estimé qu'il fallait que le lecteur soit sûr que c'est bien du Napoléon III. L'ouvrage, il est à multiples lectures, il est à multiples publics, c'est-à-dire que c'est à la fois un public contemporain qui va pouvoir dire, tiens, dans le fond, la phrase de Napoléon III, elle s'applique au monde d'aujourd'hui, ça s'applique, c'est aussi en direction de ceux qui rédigent des livres, des étudiants qui font des exposés, etc., qui pourront y trouver une mine de déclarations, et puis c'est aussi pour le chercheur qui a besoin d'une bibliographie ou qui a besoin de citations pour mieux connaître Napoléon III, avec donc, je répète, la synthèse qui permet de lier tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada